Musique Quel bonheur de vous retrouver une semaine de plus dans Cheveux Chéries, votre compétition de coiffure sur la première. Nous débutons à Chironghi, à la rencontre de notre première candidate, Lina, à qui nous allons annoncer le thème de la semaine dans Cheveux Chéries. Odi ? Karibou ! Odi ! Bonjour ! Bonjour ! Lina ? Ça va ? Oui, ça va et toi ? Ça va, ça va. Installe-toi. Merci, bonjour. Bonjour ! Alors... Bienvenue à la maison. Merci. Voilà, ensuite je te présente Kiss, c'est ma meilleure amie. Kiss ! Oui, bonjour ! Bonjour ! Moi c'est Jane. Enchantée. Bienvenue. Merci. Non, bienvenue à Chironghi. Bienvenue dans Cheveux Chéries. D'accord. Est-ce que tu es prête à découvrir le thème ? Je suis prête, je m'assoie. Je m'installe. Le thème de la semaine dans Cheveux Chéries se trouve dans cette enveloppe, est-ce que vous êtes prête à le découvrir ? Oui ! On est impatientes, allez, dépêche-toi, Jane. 3, 2, 1... Le thème de la semaine est... Miole Zadaradi. Miole Zadaradi. Miole Zadaradi. Miole Zadaradi. C'est quoi Zadaradi ? Je vais appeler maman. On va appeler maman ? Ben oui. Ah, en fait, mais je sais, c'est la casquette. Est-ce que tu peux me passer ma mie, s'il te plaît ? Alors là, c'est grosse discussion. Maman ne répond pas, mamie n'est pas là, on m'appelle. Donc la voisine pour savoir ce que sont des Miole Zadaradi. C'est des tresses qui vont monter, genre en... Je vais faire les miennes vite fait, comme ça en fait. Je vais la tresser comme ça. Oui, en tresses collées. Oui, en tresses collées. Du coup, qui est-ce que tu vas tresser ? Je vais tresser ma soeur parce qu'elle a des longs cheveux, sa chevelure, sa magnificence. Alors là, il y a du matériel quand même. Ouh là 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 ! C'est presque des armes de guerre. Chez nous, à Chironghi, j'aime qu'est-ce que c'était Fanente ? Voilà, Fanente, en Chimauré, je ne sais pas comment on appelle. Fanente aussi. Fanente aussi. Donc celui-là, en fait, je l'ai récupéré à Madagascar. C'est fait avec une côte de zébu, tout simplement. Une côte ou de la corne ? Non, moi on m'a dit, c'est soit la corne de zébu ou d'une côte, je ne sais pas. Et après, il y a celui-là, en bois. C'est un bois précieux. Donc c'est peut-être la corne alors. Je pense que c'est de la corne de zébu. Donc là, on sent qu'il y a de la volonté de customiser la coiffure. Donc en fonction de ce que tu vas faire, tu vas lui mettre un étroit. Je pense que je vais le mettre et celui-là. Ou un comme ça, je ne sais pas. Donc j'espère que tu vas relever le challenge et nous montrer que Chirongui, dans Cheveux Chéry, c'est les meilleurs. On verra. Quand on a échangé pour que tu rentres dans la compétition de Cheveux Chéry, Lina me disait, non mais moi je gère, je ne stresse pas, tout va bien. Ici c'est Chirongui. Et quand on a annoncé le thème, il y a eu un petit vent de famille quand même. J'ai adoré, j'adore ce moment-là quand vous découvrez le thème et que, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Ça fait cinq minutes que tu as les mains dans les cheveux de Tassar. Et je n'ai pas commencé à une tresse. Non, 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 et tu as déjà changé trois fois d'accessoire. Oui. Tu as déjà utilisé. Cette technique, c'est un peu la version moderne de ces moments qu'on passait avec les cocos. Parce qu'elles aussi, elles avaient toujours le petit Capuca là, où elles mettaient de l'eau sur nos cheveux. Après, elles mettaient de l'huile de coco. Sauf qu'aujourd'hui, Lina, elle nous montre son spray avec un mélange de monoeil pour que ça sente bon. Et ensuite, elle rajoute l'huile de coco. Elle nous met bien sur toute la racine. Donc, dans Cheveux Chéry, on redécouvre les gestes d'antan, mais façon moderne. Tu la comprends, tu la comprends. Je pense qu'on va carrément se retourner. Comme ça, toi, tu as tout le temps. Alors, c'est mignon parce qu'on a envie de faire des cales. Oui. Quand tu traites, c'est vrai que c'est aussi un moment de complicité. Parce que tu ne mets pas ta tête sur le buste ou sur les jambes de n'importe qui. Enfin, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bien. parce qu'on apprend les différents noms. Puisqu'à Mayotte, nous avons deux langues. Trois. La langue officielle étant le français. Nous parlons le shimaoré et le shibushi. Donc, on apprend dans Cheveux Chéry, non seulement à retrouver les techniques et les tresses traditionnelles, mais aussi les noms qui leur sont associés. Donc, le thème de la semaine, Mereza Dahani en shimaoré et Talani Nhabu en shibushi. Yeah ! C'est bon, je vais devenir bilingue à cette émission. C'est trop bien d'avoir une petite sœur, je te jure. Alors, on va demander la petite sœur, c'est bien d'avoir une grande sœur. Non. Non, c'est vrai, c'est trop bien d'avoir une petite sœur. C'est ta poupée, quoi. Tu la coiffes, tu la décoiffes. Oui, tu la pinces, tu la pousses. Non, non plus. Tu lave moins, va chercher ci, va chercher ça. Non, mais maintenant qu'elle est mariée, c'est fini, je ne peux plus. C'est mort, je ne peux plus lui dire. Malka, va qu'on nous prendre de l'eau, j'ai soif. Malka, va qu'on nous mettre du riz, j'ai faim. C'est fini, ça. Maintenant, elle fait tout ça pour son mari. C'est ça qui est un peu nul, enfin. Elle t'a échangé, lui. Oui, parce que je lui dis, Ok, maintenant, je pense qu'il faut Mauder et Mauder. Yes, attends. Oh, il aime bien son sourire. J'ai l'air content. Tu n'as pas encore vu l'envoi de toi, mais... Est-ce que je me dis deux petites couettes ? Tu vois, hein ? Ça ferait bien, deux petites couettes. Qu'est-ce que tu en penses, Diane ? Moi, je ne peux pas donner mon avis. Ah, tu ne peux pas donner ton avis ? Non, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses ? Hamza Kouzaïza. Si je me suis là, là, comme ça. Alors, c'est important de noter quand même que ta sœur est mariée. Oui. Donc... C'est pour ça qu'on va essayer de lui faire un truc qui va plaire aussi à son mari, qui va surtout lui plaire à elle. Alors ? Ça te plaît, Lina ? Franchement, ouais. C'est bon, c'est simulé. Tu as confiance pour que je lui donne le miroir ? Oui, c'est bon, c'est fini. Pour qu'elle se découvre. Oui. Ça y est, Malika, Lina a terminé sa coiffure. Je vais maintenant te passer le miroir pour que tu découvres la coiffure de la semaine dans cheveux chez lui. Le thème, c'est Nyo de Zadahani. En shibushi ! Salut ! À nabou ! Alors, tu prends le miroir dans la main et tu découvres la coiffure. Alors ? Ouh ! T'aimes bien ? Ouais ! Regarde ici, t'es un peu déçu. Tu en penses quoi, Malika ? J'adore, vraiment. C'est super moderne. J'aime bien les touches de vagues qu'elle m'a faites parce que ça donne vraiment envie de sortir avec pour aller tout simplement dans la rue. Et voilà, elle a gardé la petite touche de jeune mariée avec les broches qu'elle a réutilisées dans mes cheveux, avec le jasmin. Non, vraiment. Vraiment, je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de femmes et ça pourrait leur donner envie de sortir au quotidien avec cette tête. Donc, j'espère que ça va beaucoup leur plaire, en tout cas. Et surtout ? Qu'elles vont voter pour ma soeur, Jane ! Surtout, faites la même chose. Et voilà, Lina a terminé sa coiffure dans le thème de la semaine de cheveux chéris. Je rappelle, Mioleza Dahani. Comment est-ce que vous, vous les aurez réalisées ? Est-ce que la coiffure que Lina a réalisée sur sa petite soeur vous plaît ? C'est très simple, il faut voter pour... Lina ! Et nous voilà à Mtsangadoua, dans le nord-ouest de Mayotte. Nous allons rencontrer notre deuxième candidate, Zoulaïa, à qui nous allons présenter le thème de la semaine dans cheveux chéris. Bonjour les enfants ! C'est ici chez Zoulaïa ? Oui, c'est ici ? C'est là-haut ? Alors, on y va ? Vous venez ? Oh, je pense que c'est ici ! Vu le bruit qu'on entend et le nombre de chaussures, je pense qu'on est arrivés. Odi ! Odi, bonjour ! Comment tu vas, Zoulaïa ? On va plus que toi ! Super ! Les filles, bienvenue dans cheveux chéris ! Je vais t'annoncer le thème de la semaine. D'accord ! Est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête ! Si jamais tu as besoin d'aide, je pense que tu as une équipe avec toi, suffisant pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est ça ! Vous êtes prêtes ? Oui ! Le thème de la semaine dans cheveux chéris est... N'yulez Zadarad ! Regardez-moi ça, chers téléspectateurs, là on est vraiment dans la compétition de cheveux chéris. Nous avons déniché un talent ! C'est magnifique ! Tu l'as coiffé quand ? Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Pour l'émission, pour le concours, pour la compétition ! Très bien ! Alors, on a hâte de voir ce que tu vas faire avec les Nyulez Zadarani. Là, je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Bon, on s'installe avec toi, Zoulaïa, et on va voir comment... Waouh ! Mais magnifique, disons ! Je prends un stylo pour pouvoir faire les traits. C'est intéressant, parce que c'est le premier stylo dans cheveux chéris. Ah oui ! Félicitations ! Merci ! Je préfère d'abord tracer avec le stylo ou bien avec le bout de bois. Après, c'est là où je prends la teinte pour faire les traits. Après, cette partie, je vais attacher. Tu as l'habitude de la coiffer ? Celle-là, avant, mais ça fait déjà longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle a changé de coiffeuse ! C'est ça, exactement ! Donc, j'étais obligée d'aller la chercher, enfin, chez sa mère. Et voilà, je l'ai trouvée. Je prends d'abord des petits bouts pour bien prendre les cheveux de devant. Après, c'est là où je commence à prendre le reste. Il y a beaucoup de candidats que je traite souvent, et leurs cheveux sont vraiment beaux. À l'époque, il y avait des dîners tout le temps, tout le temps. Les jeunes filles, enfin, ils venaient chez moi pour se faire coiffer. Et moi, je faisais mes coiffes toute seule, mais à force de faire, de faire. Et là, après, dès que je suis partie à Métropole, enfin, en arrivant là-bas, je me laissais aller. Je tressais même pas les cheveux, je peignais juste. Donc, j'ai perdu mes habitudes de faire. Tu vas vite, je trouve. Ah bon ? Ah ouais. Je trouve que là, je suis lente. Lente ? Ah, ben, alors, mets le turbo. Je profite que tu traces les sections avec le stylo pour inviter nos téléspectateurs à découvrir toutes les manières différentes qu'il y a pour, eh bien, tresser et de tracer les sections. Et je vous propose de découvrir ça tout de suite. Petit conseil pour bien assurer le coiffage sans abîmer ses cheveux. D'abord et avant tout, enlevez les bagues et vérifiez l'état de vos ongles afin que rien n'accroche la fibre du cheveu et puisse potentiellement la casser. Ensuite, vous pouvez tracer les sections avec la fanette en bois ou en corne de zébu, mais encore, pour certaines, la pointe du stylo ou la pointe du peigne. Pour démêler vos cheveux en toute sécurité, nous vous conseillons d'utiliser le peigne à grosses dents ou encore des brosses à dents souples qui vont suivre le mouvement de la fibre et limiter la casse du cheveu. Vous pouvez aussi réaliser vos coiffures avec le fameux peigne à grosses et surtout, n'oubliez pas que le premier des peignes, c'est vos doigts. Et qu'est-ce que tu aimes faire ? Souvent, je fais des tresses, en fait, un à un. Comme ça, je coupe, enfin, je trace comme si je tressais le lézalaal, mais je fais un à un, je les coupe en carrés. D'accord. Donc, je commence par faire comme ça, après, je les coupe en carrés. Sinon, c'est souvent des mafoukas que certains désirent. Je pense que ce thème-là, tout va bien. Ce n'est pas par hasard. J'allais aimer aussi avoir les mafoukas, mais voilà. Ah, mais non, les mafoukas, c'est facile. Non, mais il y a des mafoukas aussi, des fois, je fais en forme de zigzag, en forme de quoi ? Le truc, la guilanguilang, aussi, des fois. Je pense que je ne suis pas la seule et du coup, je vais te poser la question pour que tu nous expliques comment est-ce que tu entretiens une aussi longue chevelure ? Parce que, tu vois, c'est... Je fais que tu aimes et tu fais régulièrement un shampoing ? Obligé, pas tout le temps. Parce que là, avec des longs cheveux comme ça, tu dois prendre beaucoup d'eau. Ce ne sont même pas les produits que vous mettez qui vont faire la différence. Ce qui fait d'abord la différence, c'est votre nature de cheveux. Donc, c'est votre ADN, en fait. Votre patrimoine capillaire est inscrit dans votre ADN. Donc, elle a une très bonne nature de cheveux qui n'a pas besoin d'entretien et elle a une belle longueur. Vous pouvez peut-être avoir une nature de cheveux cassante qui pousse parce que tous les cheveux poussent sur la tête mais il va falloir que vous donniez un tout petit peu à un coup de pouce pour gagner en longueur et vous ne gagnerez peut-être jamais cette longueur mais en tout cas, ne perdez pas espoir et surtout, prenez des soins qui sont adaptés à votre type de cheveux. ça y est, c'est fini ? Tu es contente ? Oui, je suis contente. Stressée, mais contente. Le résultat est vraiment pas mal. Ce sera évidemment aux téléspectateurs de décider quelle est leur coiffure préférée. En tout cas, félicitations. Ce qu'on va faire à présent, c'est que tu vas te découvrir. Je vais te donner le miroir. Tu es prête ? Oui, je suis prête. Ok, très bien. Alors, un petit compte à rebours pour faire le suspense. 3, 2, 1. Tiens. Tu es la candidate numéro 2 et tu as réalisé les Niole Zadahani de ce cheveu chéri. Oui. Tu es fière de toi ? Oui, je suis fière de moi. Donc, on peut inviter les téléspectateurs de Mayotte la Première à voter pour ta coiffure si elle leur a plu. C'est très simple. Si vous voulez voir la coiffure de Zoulaïa en finale, il faut voter pour... Zouzou ! On adore passer ces moments-là avec vous dans cheveu chéri. Nous partons maintenant à la rencontre de notre troisième candidate de la semaine, Razena Atzingoni, à qui nous allons annoncer le thème coiffure dans cheveu chéri. Comment va-t-elle réaliser les Niole Zadahani ? C'est tout de suite sur la première. Razena ? Oui ? Bonjour ! Bonjour, Jen ! Oh là là ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Bienvenue chez toi ! Oh, merci ! Bienvenue dans cheveu chéri ! Merci ! Alors, le thème de la semaine dans cheveu chéri est... Cheveu chéri ? Ah, trop même ! Pourquoi ? Parce que je ne connais pas toutes les tresses, du coup ! Oui ! Tu as une équipe avec toi ! Voilà, exactement ! Shingoni, les filles, vous êtes prêtes ? Oui ! Le thème de la semaine dans cheveu chéri est... Niole Zadahani ! Ouah ! Niole Zadahani ! Niole Zadahani ! Ouah ! Tu peux nous expliquer ce que c'est ? En fait, c'est le contraire de Moivlé. Oui. Le Moivlé, ça descend, et du coup, le Niole Zadahani, ça monte. Ça monte, donc c'est l'inverse. Donc tu nous fais une coiffure en haut du crâne. Voilà ! Et tu vas nous rajouter une petite touche de rasage ? Exactement ! Alors, on va commencer, la compétition est lancée. D'accord ! On te regarde faire. Ok ! À toi, tu es la Steam Stylo, la Steam Stylo, tracée. Voilà ! Nice ! Pourquoi tu as choisi ta cousine ? Parce que j'adore ses cheveux. D'accord ! Parce que ses cheveux sont naturels, et puis voilà, elle les traite bien du coup. C'est bien parce que dans cette émission, on a vu des brosses à dents, des stylo. Oui, pour le cas, le plaqué aussi. On voit de tout. C'est bien ! C'est peur que tu sois stressée. Non, non, si, c'est comme ça que je fais. Qui c'est qui t'a appris à tresser ? Toute seule. C'est vrai ? Oui, toute seule. Comme ça. Comme une grande. Et tu t'es fait ta réputation toute seule aussi ? Parce que pour faire confiance à quelqu'un, il faut voir un peu de ce qu'elle a déjà fait. On regarde, on voit, je ne sais pas. Toute seule. Aussi. Mais dis-moi, Salama, pourquoi tu veux défriser tes cheveux pour ton mariage ? Je veux défriser ? Je veux défriser. On a retard. Je ne veux le dire, je n'arrive pas. Le truc, c'est que dans la vie de tous les jours, j'ai les cheveux crues. Et du coup, ce jour-là, moi, je veux être tellement belle que je veux changer un peu le style. On a l'habitude de me voir avec les cheveux comme ça. Mais ce jour-là, je veux que mes cheveux soient lisses. Yo, yo, yo ! C'est ça, c'est pour ça. Alors, moi, je lance le défi à des coiffeurs qui nous regardent dans Cheveux Chéri. Si vous arrivez à faire un brushing qui tient sur cheveux crépus, peut-être que vous éviterez à Salama de défriser ses cheveux pour se ramener. Donc, on vous attend. Appelez-nous. Appelez-nous. En rigolant, du coup, on oublie la douleur. Ben, oui. Je vois, tu serres et puis je me dis non, mais finalement, c'est cool. Ça va ? Oui, ça va. OK, bon, elle a l'air de ne pas trop souffrir. Non, mais ça va. Donc, elle m'a... Je m'habitue un peu. D'accord. Oui. Tu as toujours tressé ? Oui, oui. Alors, tu attrapes bien les petits vilevillis. Vilevillis, 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 t'inquiète pas. C'est pas comme l'accouchement. On aura tout entendu. C'est ça que tu dis à tes filles quand elles te disent « Maman, ça fait mal ! » Tu leur dis « Hé, ça fait moins mal que l'accouchement ! » Ben oui ! Super comme encouragement. Ça fait moins mal de se faire traiter que d'accoucher. En comparatif, oui, c'est pas... Oui, d'accord. On a perdu ça, la malle. On n'entend plus parler. J'ai peur. Elle dort peut-être, oui. Je ne sais pas quel sera le résultat de la coiffure de Rajehna, mais une chose est sûre... Votez pour moi ! Alors, je vais faire un joli chignon. Oui. Bien coiffé, là. Et puis, je vais mettre le hanche. Alors, là, je vais faire... Je fais un maïfou avec un petit truc et du talmalandi. Tout à l'heure, on était à Chironghi, la terre, l'endroit, même le cœur de Mayotte où on récolte cette terre blanche qui nous sert dans nos dessins de beauté sur nos visages ici à Mayotte. Salama ? Oui. Ça va ? Oui, ça va. Ça s'est bien passé ? Oui. Tu as envie de te voir ? Oui. Bon, on lui montre ou pas ? Oui ! Tu découvres la coiffure que Razena a faite dans le thème des N'yoles à Dahan. Et tu nous diras ce que tu en penses. Ok, il n'y a pas de souci. On compte à rebours ? Oui. 3, 2, 1... Tadam ! Waouh ! Mais ça change, hein ? Ça change. C'est magnifique. Ça change, hein ? Tu avais déjà fait ça ? Non. Mais ça date, hein ? Quand j'ai changé, j'avais fait ça, mais ça date vraiment. Ça y est, Razena, tu as terminé ta coiffure. Est-ce que tu veux rajouter une dernière petite chose ? Oui, avec plaisir. On t'écoute ? Merci ! Bravo, Tzingoni ! Si vous aussi, la coiffure de Razena vous a plu, envoyez-la en finale en votant pour... Razena ! La compétition s'installe dans cheveux chéris. Que de bons moments passés ensemble. Et oui, pour cette semaine, c'est déjà terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine sur la première pour un nouveau thème coiffure dans cheveux chéris. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux et à vendredi prochain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et à vendredi prochain